Salut et bienvenue sur IGN pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on va s'attarder à l'unboxing de la Woodbox KO. De février. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs on est dans un décor de KO. On a entendu que c'était la fin du mois donc on s'est dit on va se terrer. Voilà heureusement on a trouvé un abri anti-atomique. C'est un peu le bordel on va voir. C'est comme ça qu'on survit en loutant des trucs. On a louté même des télés on va voir ce qu'on veut. Elle a bouffé mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc elle est là la Woodbox de février KO et donc qui est on va parler déjà de la boîte. Donc qu'est-ce que ça représente là ? C'est le claptrap de borderline qui me semble. Ouais la boîte est plutôt sympa. Elle est plutôt détaillée. C'est vraiment sympa je trouve. On voit ce côté, ces petits trous avec ses bras. C'est vrai qu'après on... C'est pas la version robotique petite téléguidée mais rien en haut. Rien n'empêche de la pimper un peu après. Parce que le but aussi des Woodbox c'est de garder les boîtes parce qu'elles sont plutôt originales. Donc là c'est plutôt réussi. Ouais moi j'aime bien. Voilà donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le livret KO habituel pour toutes les infos sur la Woodbox. Alors qu'est-ce qu'on a ? Tiens. Qu'est-ce qu'on a ? On a déjà la Sempiternel figurine pop de Funko. Toujours post-apo. Là c'est du Fallout. Fallout 4 même avec le Soul Survivor. Celui qui s'est échappé du 111. Je sais pas c'est marqué 111 dans son dos. On va pas l'ouvrir mais... Peut-être derrière... non. En tout cas... A priori on pourrait peut-être avoir les autres dans la boîte. Alors l'autre c'est Hancock. Je crois normalement selon l'autre personnage, c'est le compagnon Hancock, la doule. C'est l'autre figurine pop qui peut apparaître... Non je me trompe... L'autre c'est... L'autre c'est une figurine Borderlands. C'est le Bojack. Donc vous aurez soit le seul survivant, soit le Bojack. Donc l'autre c'est Win-Win. Donc qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Tiens ça c'est ta spécialité. Ça j'adore. J'ai très vite les mains froides et c'est vrai que le problème avec les gants que j'avais c'est qu'ils sont pas tactiles quand tu peux utiliser ton smartphone. Là justement dans la Loubox vous avez une paire de gants tactiles. Vous avez la petite délimitation au niveau de l'index et du pouce que vous pouvez utiliser pour utiliser le smartphone. Et donc ils sont à l'effigie de Déusex. 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 Voilà c'est l'ose. Mais bon au moins on a les gants. Voilà. Ou peut-être en pause. Ils prennent les gants pour faire peut-être un meilleur épisode pour la même superbe. C'est plutôt sympa hein. Il faut l'avouer. Déusex mannequin divided. Donc voilà. Vous avez le petit logo et on peut toucher. C'est tactile. Le petit logo de la franchise. Enfin des épisodes récents de Déusex. C'est plutôt sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le petit pins. Habituel pins. Pour montrer aux autres pendant l'apocalypse quelle est votre faction. Ouais. Là c'est apparemment le pins des explorateurs. Donc c'est vous la bouffe. C'est à vous de sortir dehors. C'est à vous d'aller chasser les ghouls et d'aller chercher de la bouffe. Donc peut-être que vous pouvez le laisser chez vous et ne pas montrer à tout le monde que vous êtes l'explorateur. En tout cas voilà. Le petit pins qu'on trouve habituellement dans toutes les woodbox. Alors ça bon hein. La flasque Mad Max alors ça c'est quand même... On va mettre le petit message. Boire des modérations. Non. Tu comprends pas. C'est Mad Max. C'est de l'eau que tu mets dedans. Ah bah oui. C'est vrai qu'ils ont pris grand chose. Il y a ça. De l'essence. Ou de l'essence. Voilà. Pour votre essence. Une petite flasque Mad Max. Elle est très stylée hein. Très bien. Bah le dernier film c'est... Avec le logo. I live. I die. I live again. Elle est très cool. Donc classe. Voilà. Un truc habituel quoi. De l'eau. Où j'ai eu de l'essence. On a même pris. La petite flasque. On va remettre soigneusement. Hop. Dans sa boîte. Et enfin. Bah le t-shirt. Le t-shirt. Les abonnés. Ils doivent avoir une bonne sélection. T-shirt. Ouais. Les parents. Tu dois faire les récifs. Sinon aussi. Un t-shirt par jour sans problème. Et qui est donc. Bah là. Le symbole du chaos. Et de l'apocalypse. De la fin du monde. Robotique. Voilà. C'est le T-1000. Non le T-1000. Ou le T-200. C'est le T-800. C'est le T-800 celui-là. Le T-800. Le Terminator. Interprété par Arnold Schwarzenegger. Darkodore. Ça. C'est toi ? Comment vas-tu ? Ah non pardon. C'est toi. Voilà. Ce qui est bien. Ce qui est bien c'est qu'il n'est pas trop chargé. Pas trop surchargé. Bon après il faut le porter quoi. Ça fait un peu t-shirt de métal. Faut faire attention. Il y aura certaines personnes peut-être pas à toutes. Mais en tout cas il est pas mal. Et donc on peut choisir la taille au moment de la commande de la Woodbox. Voilà. La Woodman qui démarre à 19,99€ par mois. Voilà. Donc ça c'était la Woodbox de février. K.O. La prochaine c'est Legend. Legend. Avec que le meilleur du meilleur quoi. Tous les personnages et les licences légendaires. On fera aussi un unboxing. Pas de petit sketch ce mois-ci. On n'a pas le temps. On n'a pas trop le temps. Bah c'est l'apocalypse. Voilà. On a trouvé un bel endroit pour nous. On a trouvé un endroit pour nous. Voilà. S'il y en a un la prochaine fois. On fera ensemble. Mais en tout cas n'hésitez pas à revenir sur IGN France pour d'autres vidéos d'unboxing. Soit de Woodbox. Soit de jeux vidéo. Soit d'autres choses diverses et variées. On vous dit à très vite sur les réseaux sociaux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada .